La sécurité alimentaire, c'est une notion qui va représenter l'impact des contraintes économiques sur l'alimentation des personnes. Concrètement, ça va être d'essayer de voir si la personne mange suffisamment en quantité, qu'elle mange à sa faim, et si, au niveau de son alimentation, elle peut satisfaire ses différentes préférences alimentaires. Les personnes qui sont concernées par l'insécurité alimentaire, on estime, c'est l'étude 1K sur les habitudes alimentaires des Français, en 2006-2007, qui a montré qu'il y avait environ 12% des adultes en France qui étaient concernés par cette insécurité alimentaire. C'est certainement largement sous-estimé, parce que cette insécurité alimentaire, elle peut prendre quelque chose de transitoire. Ça peut être transitoire, des périodes de la vie où les personnes, ou des moments où les personnes peuvent être en insécurité, et pas d'autres. Ce n'est pas quelque chose de permanent non plus. L'insécurité alimentaire, elle peut toucher énormément de personnes. On n'a pas forcément des contours bien précis. Ça peut toucher aussi bien des étudiants, ça peut toucher des familles monoparentales, ça peut toucher des travailleurs pauvres, ça peut toucher des personnes retraitées, ça peut toucher des familles au sein d'une famille, ça peut toucher par exemple que les parents, et pas les enfants. Les contours sont quand même très très larges. Les conséquences de l'insécurité alimentaire, elles sont vastes sur l'alimentation, parce qu'on sait que l'alimentation c'est un facteur prépondérant au niveau de l'état de santé, et on sait également qu'il y a un facteur linéaire entre la qualité de l'alimentation et la survenue de beaucoup de pathologies chroniques. Les maladies les plus fréquemment observées chez les populations précaires, c'est les pathologies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, certains cancers, l'ostéoporose, la santé buccale. C'est vraiment des pathologies qui sont très fréquentes et pour lesquelles l'alimentation est prépondérant également. Les freins pour appliquer une alimentation équilibrée, alors moi le terme équilibré me va moyennement, et je préfère parler d'une alimentation la plus variée possible. Les freins c'est déjà avant tout le prix. Quand on regarde combien coûte une alimentation variée, on est à peu près à minima de l'ordre de 5 euros par personne et par jour, ce qui représente quand même un budget non négligeable. Et en dessous de cet argent que les personnes pourraient disposer, on ne peut pas décemment parler d'une alimentation équilibrée, au sens des repères du PNNS. Donc c'est déjà un tarif. Et pour arriver à manger avec à peu près 5 euros par personne et par jour, ça implique beaucoup de choses au niveau du choix des aliments, au niveau de certaines compétences, au niveau de la lecture des étiquettes, comparer les différents prix, connaître un petit peu des équivalences au niveau calorique, protédique. Donc ça implique pas mal de compétences que certaines personnes n'ont pas. Il y a certains aliments qui sont plus intéressants les uns que les autres. Quand on essaye de recouper à la fois la qualité nutritionnelle, la qualité énergétique et le prix des aliments, il y a 4 aliments qui ressortent de façon prépondérante. Et c'est le lait, les œufs, les légumineuses, les légumes secs, et les céréales, plutôt les céréales complètes. Ce sont des aliments qui sont les plus intéressants à conseiller ou à introduire au niveau d'alimentation. À mon sens, le premier levier, c'est déjà d'être centré sur la personne. Donc de partir de la personne, de ses habitudes, de sa culture, de son identité, de ses croyances, de ce que représente l'alimentation pour elle. Si on ne part pas de la personne pour essayer d'être au plus près du sens qu'a l'alimentation pour elle, je pense qu'on n'y arrive pas. Les principaux leviers, c'est de l'ordre de l'organisation, donc sur les achats, sur la planification des menus, sur le choix des aliments. Il est possible d'essayer de faire au mieux avec le budget de la personne. Mais tout ça, c'est toujours convenu, travailler avec la personne en fonction de ce que représente l'alimentation pour elle. Ce n'est en aucun cas des conseils qui sont donnés de façon non personnalisée. En consultation, le médecin généraliste, dans son temps contraint, en termes de temps et de problématiques qu'il a déjà traitées, je ne le vois pas rentrer dans le détail de l'alimentation. Par contre, arriver à identifier, à essayer de repérer déjà si effectivement la personne est en situation d'insécurité alimentaire. Donc déjà repérer, c'est déjà quelque chose d'important. Et ensuite, orienter la personne vers des professionnels qui pourront apporter, qui pourront l'aider à amener des solutions.